Bonjour et bienvenue sur la nage des étampes. Aujourd'hui, je poursuis ma folie des papiers étampés à la main. Dans le fond, parce que j'adore faire ça et puis c'est rendu une obligation pour quand j'apprivoise un nouveau jeu d'étampes, la première chose habituellement que je fais avec, c'est presque un papier imprimé parce que j'aime ça et je sais que vous aimez ça vous aussi parce que vous êtes nombreuses à me le dire et je vois que ma folie se répand un petit peu partout sur internet parce qu'il y en a plein qui commencent à faire ça et je suis super contente. Je vous montre comment faire ce beau papier design. Regardez ça, c'est beau, je vous les montre plus en détail à la fin. C'est réalisé avec ma collection coup de coeur dans le nouveau catalogue, la collection coup de coeur de tout le monde qui est Magnolia du matin. Donc ça, c'est vraiment un lot que je recommande fortement. On aime ça des grosses étampes. Regardez comment elle est grosse par rapport à la pomme de ma main. Des belles grosses étampes mais en même temps qui, dont les détails sont fins et il y a déjà des ombrages déjà faits. Ça, c'est vraiment, vraiment précieux pour réaliser beaucoup, beaucoup de techniques. Et puis, des beaux voeux qui peuvent être plus courts à l'extérieur, plus longs à l'intérieur de la carte. D'autres possibilités. Regardez ici, on peut bien sûr découper l'étampe vedette de ce jeu-là, mais on peut en créer plein, plein, plein d'autres ici. Autant aller découper celle-ci, mais après ça, vous avez une multitude de choix qui ne sont pas dans les étampes et c'est vraiment le fun. Vous pouvez aller faire des fleurs et regarder, faire le contour. Ça, ce sont les nouveaux poinçons Stampin' Up qui sont encore mieux que ceux d'avant. Donc vous allez les adorer vraiment. Ce qui est le fun aussi, c'est que vous avez beaucoup de feuilles. Donc ça vous permet quand vous avez fait quelques fleurs, mais on veut tout le temps avoir 2-3 feuilles par fleur, d'aller en passer plus qu'une dans votre machine de découpe. Donc pour réaliser ce papier-là, vous allez avoir besoin de l'eau magnouillarde du matin, bien sûr, mais du nécessaire pour gaufrer, donc à la chaleur, pistolet chauffant, poudre à gaufrage doré, le Versamark, l'embossing body, super important. Je vous recommande aussi d'avoir un petit pinceau. Ça peut être n'importe quel pinceau que vous avez parce que quand on fait des grandes surfaces comme ça, des fois, même si on passe l'embossing body, il peut y avoir des endroits où on va vouloir enlever l'excès de poudre. Ensuite, vous allez vouloir avoir un tampon murmure blanc, c'est super important. Ici, j'y étais dans fleurs de cerisier et macarons à la menthe. Je ne voulais pas avoir un verre très très tranchant, donc je me suis dit que je vais y aller en douceur. Alors j'ai opté pour un feuillage macarons à la menthe qui fait tout à fait changement. Et vous allez avoir besoin de 3 doigts éponges pour réaliser ça, avec une feuille brune d'une. Vous allez voir, ce papier-là, il va être superbe. Il demande juste un petit peu de travail, un petit peu d'amour. Donc, on commence par le gaufrage à la chaleur. Comme vous m'avez vu tout le temps faire ça, je vais accélérer le processus, mais j'explique juste pour celles qui ne sont pas habituées. Je passe l'embossing body pour enlever les petites poussières, les traces de gras qu'on a souvent sur nos doigts, etc., pour que la colle, la poudre à gaufrage, pardon, colle mieux juste où est-ce qu'on en veut. Ensuite, je vais tout étamper, mes fleurs ancrées envers sa marque, saupoudrer de poudre, enlever l'excédent et chauffer. Alors, vous voyez ce que ça donne? Ce que j'ai fait de différent ici, c'est que j'ai pas été rajouté de petites feuilles où j'ai des trous, mais vous pourriez en mettre. Voyez-vous, j'en avais ajouté. Je vous donne un petit truc. Quand je fais mon papier maison, des fois, il y en a qui me disent « Oh, ça fait pas aussi beau que toi, puis je sais pas pourquoi. » Premièrement, la plupart du temps, quand je vois ce que vous créez, quand vous m'envoyez des photos, c'est superbe. Donc, écoutez, c'est juste un petit peu de pratique des fois, ou une palette que vous avez choisie, puis vous aurez aimé mieux une autre. Mais souvent, ce ne sont pas du tout, du tout vos habiletés qui font la différence. Mon truc, c'est souvent d'aller chercher des petites zones, de me promener comme ça. Quand il va être découpé, est-ce que c'est assez chargé à mon goût si je fais des petites pièces, disons comme ça, celle-ci? Et là, ça va me dire si c'est correct ou pas. Ça influence beaucoup le résultat final, je vous le dis. Donc, souvent, l'erreur majeure que je vois, c'est que vous allez étamper à certains endroits, mais il y a des gros, gros trous entre chacun. Puis là, vous me dites, « Je ne sais pas pourquoi je n'aime pas ça. » Bien, souvent, c'est ça. Donc, ici, je pourrais aller rajouter des feuilles, mais je ne le ferai pas. Vous savez, juste comme ça, là, en doré sur le brun d'une, vous pourriez déjà couper votre feuille sans rien faire d'autre si vous êtes pressé. Et ça ferait un superbe papier sur du noir, sur l'ardoise bourgeoise en gaufré en argent, sur doré, sur du rose. Ça serait beau comme ça, plein, plein de feuilles. Donc, si vous êtes pressé, allez-y. Donc, on y va avec une technique que j'ai déjà montrée, mais j'utilisais l'aqua painter. Et là, je vais utiliser que des petits doigts éponges, comme ça. Ils ont beaucoup d'âge. Ils tombent en ruine parce qu'ils ont déjà été utilisés avec des pastels secs il y a à peu près 10-12 ans. On tenait ça dans le catalogue, là. Et je les ai récupérés, mais je les avais beaucoup, beaucoup abîmés dans les pastels. Puis là, je me suis dit, tiens, tiens, c'est leur dernière chance de servir. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher de l'encre murmure blanc. Et on va aller... Je ne veux pas en mettre pour couvrir toutes, toutes mes fleurs. Juste plus le centre. Ça s'en aille un petit peu à rien. Regardez, je ne fais pas toute ma feuille. Je vais simplement ajouter un peu de blanc. Et là, oui, je cache mon gaufrage, mais vous allez vouloir avoir pas loin un papier essuie-tout. Je trouve que c'est plus résistant que de prendre un papier mouchoir. Donc, je ne fais pas tous les détails. Parce que je trouve qu'il y a l'air beaucoup plus naturel, mon papier. Beaucoup plus fait main que si j'avais tout fait à la grandeur, comme on dit, en regardant tous les petits détails. Ça va respirer. Ça va faire très, très joli. Faites-moi confiance. Là, je perds des petits bouts d'éponge. Comme je vous dis, ils sont vraiment à l'articulomortis, comme on dit. Je ne fais pas toutes les feuilles. J'en choisis quelques-unes. Voyez-vous comme ça, ça me plaît. Et là, on va tout de suite aller essuyer avec notre doigt ici. Et là, vous allez dire, tu vas enlever de l'encre. Mais l'encre, dans le fond, elle est déjà pas mal rentrée dans le papier, même si elle n'est pas sèche. Et je trouve qu'en faisant ça, bien sûr, on va rechercher la dorure de notre gaufrage. Mais on donne aussi un effet craie, un effet vaporeux, je trouve. Ça fait vraiment joli. Si vous, vous préférez que ça soit plus marqué, mettez-en plus, tout simplement. Mais je trouve ça important d'aller essuyer le gaufrage parce que sinon, on le perd beaucoup. Quand on va sécher, ça va le réactiver un petit peu avec la chaleur. Mais c'est un de mes trucs, pour pas que ça prenne trop de temps non plus à sécher, d'aller essuyer comme ça. Alors là, je sèche. Donc, je n'ai pas séché au complet parce que là, la pile de ma caméra est sur le bord de me lâcher et je veux pouvoir filmer ça. Vous n'êtes pas obligés non plus de sécher trop, mais si vous en avez mis beaucoup, beaucoup sans essuyer, c'est impensable. Vous allez tout tâcher vos tampons en creux. Donc là, j'encre, mais pas énormément et j'encre juste aux endroits où j'ai mis du blanc. Je vais en créer beaucoup plus que ce que je veux comme effet parce que, je l'ai déjà dit dans mon autre technique, quand on sert de l'aqua-peinteur pour peindre avec la peinture Murmur blanc, eh bien, ça va toujours pâlir beaucoup, beaucoup, beaucoup en séchant. Donc là, moi, je l'ai fait plus fort que ce que je voulais et ça se peut que j'ai besoin d'en remettre encore. Ça pâlit, fait que allez-y. Comme disaient mes parents quand j'étais jeune, mettez-en de longuants. Voyons, c'est quoi, donc? Eh, il y en a qui vont pouvoir me dire ça ici, là. Mettez-en, c'est pas comme de longuants. Je me souviens plus de l'expression, là, elle vient de me partir. Mets-en, c'est pas de longuants. Quelque chose comme ça, ça vient de nos grands-parents, ça. Donc là, ça va beaucoup pâlir. Et je peux venir aussi mélanger dans mon blanc pour pas que ça fasse trop trancher, mais je veux qu'il reste du blanc. Donc, j'en mets pas trop. Avec le flot de cerisier maintenant. Ça, c'est plus le fun. Je vais refaire la rose. Et là, je vais vraiment varier la pression que vous mettez sur votre doigt éponge. J'en mets beaucoup plus de pression. Je presse fort au milieu, mais comme je vais aller atténuer, là, je presse presque pas pour le reste. Puis là, je vais en remettre au milieu parce que c'est certain que ça va pâlir beaucoup. Amusez-vous, c'est comme presse-relâche, presse-relâche. Alors, vous avez vu comment c'est beau. On a le goût de les manger. Bien important. Je trouve ça vraiment important de laisser du blanc. Donc, estomper pour qu'il en reste. Si vous dites, oh non, j'ai trop mis de couleurs, retournez-y avec votre doigt éponge autour. Dire, je vais rajouter un petit peu de blanc. J'ai trop mis de couleurs. Mais je vous dirais, laissez-le sécher un 15-20 minutes. Vous pouvez accélérer ça au pistolet chauffant. C'est pas nécessaire, mais vous allez voir que les couleurs vont entrer encore dans votre carton et vont s'atténuer, se mélanger ensemble. Donc, j'espère que vous aimez ça. Moi, j'adore. Vraiment, vraiment. Donc, je vous montre ce que ça a donné. J'ai tout simplement coupé ma page en quatre. Moi, vous savez, quand je fais du papier comme ça, j'aime pas ça le couper en plus petits morceaux. Souvent, j'ai pas beaucoup de temps pour bricoler, contrairement à ce que vous pensez. Il y en a qui pensent que je passe mes journées à bricoler. C'est vraiment pas le cas. Et j'aime ça, quand je fais un beau papier comme ça, de le voir quand même beaucoup sur ma carte. Donc, je l'ai laissé presque plein. Dans le fond, j'ai juste coupé ici. C'est à peu près un demi-pouce, trois quarts de pouce. Et j'ai ajouté en arrière, pour faire un rappel de mon gaufrage, le papier métallisé doré. Regardez ça, là, comment c'est beau. Ce que j'ai utilisé, c'est le super ruban. Regardez, écoutez, quand vous allez toucher à ça, vous allez dire, j'en veux une caisse. Il est soyeux, il se manipule bien, il est de toute beauté, il est brillant. Donc, j'ai utilisé ce beau ruban-là, qui est, attendez un petit peu, le ruban d'organdie rayé. Regardez ça. Et la perforatrice ici, pour faire des étiquettes. Ce que j'aime de ça, c'est que oui, ça, ça mesure deux pouces. Mais quand on a des retailles plus petites, on a simplement à aller glisser à l'intérieur, puis ça va festonner quand même, là. Donc, j'ai pas pris mes mesures. Mais ma petite étiquette ici, elle montre pas le... J'ai pas un deux pouces complet, là. Et je suis venue coller des petites retailles. Ça ici, c'est facultatif, mais ça fait partie des poinçons qui sont coordonnés avec le jeu des tempes. Petit ruban, la petite ficelle blanche. Vous pouvez aussi ajouter du Smush Prits en finissant votre feuille. C'est un must pour moi. Si vous voulez voir la vidéo de ça, comment le faire, je vais vous la mettre dans la description, en bas de la vidéo, si vous êtes sur YouTube. Et puis, voilà, j'ai fait différentes dispositions et différentes orientations, exactement, pour la carte. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, puis vous me suivez sur Facebook, sur YouTube, s'il vous plaît, mettez-moi un petit thumbs up, partagez, et puis cliquez pour vous abonner. C'est super important. Vous allez être avertis avant tout le monde si vous cliquez abonner. Et la petite cloche à côté va vous avertir aussitôt que je vais sortir une nouvelle vidéo. Donc, c'est à de ne pas manquer. Alors, on met ça sur notre liste de souhaits. Le lot Magnolia du matin, qui est vraiment de toute beauté. Vous allez me voir m'en servir super souvent cette année. Bonne journée, tout le monde! Sous-titrage ST' 501